Bonsoir à toutes et à tous. Je suis particulièrement très très heureux de vous accueillir ce soir dans cette magnifique salle du Sable d'Or à Saint-Gilles. Marianne Gézéquet, adjointe déléguée à la culture, se joint à moi et souhaite au public et aux musiciens de ce soir un beau moment d'échange et d'expression artistique partagée. Je remercie de leur présence et de leur soutien tous les membres élus des huit communes déléguées au comité syndical de l'école de musique de la Flume. Je salue la présence également de Jean-Luc Morlaix, vice-président du comité syndical dans cette salle. Remercie-moi à M. Roland des services techniques et à Sylvie Roulin, programmatiste de la saison artistique du Sable d'Or. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Le 21 mai prochain, en première partie de la programmation, que vous allez pouvoir ralenter lorsque vous êtes arrivés, le big band de la Flume et Briaque-Souris, son chef, jouera en première partie de la programmation annoncée à la ferme, dans une ferme à Saint-Gilles. Donc, si vous souhaitez écouter le big band, vous êtes naturellement conviés. Donc, je le disais, Sylvie Roulin, programmatiste de la saison artistique du Sable d'Or, et à travers elle, Anne Roubanoff, marraine de cette salle. Alors, le concert auquel vous allez assister est une étape dans la programmation dite anniversaire de l'école de musique. Alors, 2016, année des 30 ans de la création du syndicat intercommunal de musique, nous permet de célébrer l'événement dans toutes ces communes, avec des concepts originaux, uniques et donc variés. Ce soir, 30 ans d'harmonie, 30 ans de service public, 30 ans de partage et de vivre ensemble, 30 ans de musique. Et au milieu, coulent une rivière, la flume, les responsables. Un duo inégalé jusqu'à présent, Christian Mahout et Vincent Delaraux. Vincent Delaraux, qui a su diriger une équipe enseignante pendant 17 ans, épaulée par une association de parents d'élèves portée par leur président, et je vais les nommer, Serge Pleury, André Bouézil, Fabrice Gallic, Nicole Brune et Jean-Luc Manlet. Bravo à vous d'appeler. Évidemment, Christian Le Mahout, qui a su animer les équipes d'élus qui se sont succédées pendant ces trois mandats successifs de 1986 à 2004, et qu'il a eu de cesse de vie à ce que la musique reste accessible au plus grand nombre, et de convaincre, c'est ça, c'est la grande tâche, ses collègues maires, ainsi que le conseil général de l'époque. 1986, 385 élèves, un événement par mois, quatre instruments enseignés, guitare, piano, batterie, flûte d'aveille, un orchestre, principalement de guitare et de flûte, une chorale adulte, 200 000 francs de budget. 200 000 francs de budget. 2016, 1 000 inscrits, auxquels il faut rajouter 2 500 enfants sensibilisés en milieu scolaire, 100 événements par an, 35 instruments enseignés, 20 ensembles, et orchestres. Alors là, je fais un gros glouc, pour un budget, non, un budget de 1 200 000 euros. Bref, cru, croix, cri, cru, croix, cri, une école qui a cru, une école à laquelle on croit, une école devenue cri, sans douleur, autrement dit conservatoire à rayonnement intercommunal. Christian, Vincent, Armel, Odile, merci pour cet héritage, et cette très belle transmission. Merci. Évidemment, nous restons tous très vigilants, car j'aime, j'aime particulièrement cette phrase, la culture ne s'érite pas, elle se conquière. C'est dire l'ampleur de la tâche, afin de maintenir ce navire à flot, avec un cadre, permettant, il n'y a que dire, le plus grand nombre d'usagers. Alors voilà, la barre m'ayant été confiée depuis 9 ans, je tiens à remercier, également, les présidents de l'association des parents d'élèves, qui se sont succédés, après Jean-Luc Morley, Martine Jomart, Jean-Pierre Thébault, Valérie Gifrin, et aujourd'hui, Françoise Toussaint. Merci à vous. Applaudissements Merci, merci, merci à l'APE ce soir, merci à Françoise pour votre accueil de ce soir, et l'esprit de fait que vous avez su vraiment préserver, et qui donne une dimension encore plus belle, à nos réalisations artistiques. Je félicite aussi l'équipe pédagogique qui m'entoure aujourd'hui, et non seulement pour le talent, et là, à transmettre aux élèves dont ils ont la charge, mais également pour la richesse des projets, élaborés chaque année, tout cela, coordonné par Blandine Bertelot. Alors sans plus attendre, et sans trop m'étendre, parce que c'est vrai que 30 ans, c'est pas rien, mais bon, il y a énormément de choses à dire. Je tiens à signaler, je tiens à signaler que tous les concerts organisés par l'école de musique sont gratuits. tout au long, à chaque saison. Néanmoins, néanmoins, pour les concerts estampillés anniversaires, leurs sorties sont organisées avec libre participation. Alors à cette occasion, l'association des parents d'élèves a organisé un concours. Le concours du chapeau le plus lourd. Voilà. Donc l'été, alors, pour l'instant, sans rien dévoiler, c'est le concert d'ouverture qui pèse très très lourd, qui avait lieu le 15 janvier. Et les résultats seront promulgués en décembre 2016, naturellement. Donc n'hésitez pas, à la sortie, il va y avoir des petites choses, là. Voilà. Un lingot, c'est réglé. Voilà. Au nom du président du syndicat intercommunal de musique de la plume, Jean-Luc Chenu, je souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. La messieurs, Jacques Douillet. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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